Je viens de trouver la nouvelle arme qu'ils ont ajouté aujourd'hui sur Fortnite, qui est le fusil laser tri-faisceau. On va tester ça tout de suite. Bon, attendez, parce que là, le mec, il va me tuer. Alors déjà, l'arme a des munitions illimitées. Et on va voir les dégâts un peu qu'ils font. Elle fait 59 dans la tête, 39 dans le corps. La cadence, elle est plutôt rapide. On va voir dans les statistiques. Donc, elle fait 39 de dégâts dans le corps. Elle a un chargeur de 1 million, donc au calme. Elle a une cadence de 3 et elle recharge en 2 secondes. Ok, c'est parti. On va essayer de voir la capacité. Ok, ça fait plutôt pas mal. Attendez, on va essayer de voir la rapidité des balles et combien d'HP je peux encaisser. Enfin, wow, 351 avec tout le chargeur complet. Alors, je vois qu'il y a une barre de recharge. Ah oui, de surchauffe. Ah oui, ok, elle diminue. Donc, en plein milieu, si vous n'avez pas jusqu'à la surchauffe complète, en fait, vous n'avez même pas besoin de recharger. En fait, vous ne rechargez jamais, quoi. Alors, par contre, l'arme ne peut pas être modifiée. Cette arme, vous pouvez la trouver posée au sol comme ça sur Fortnite ou alors dans des coffres. Moi, par exemple, je l'ai trouvée dans un coffre, mais je pense que vous pouvez aussi les trouver n'importe où posée au sol comme ça sur Fortnite. Alors, par contre, l'arme, vous ne pouvez pas l'améliorer. Je ne sais pas s'il y a une version mythique ou légendaire. Là, pour l'instant, je ne l'ai trouvée qu'en Epic. Peut-être qu'il y a d'autres versions, ça, je ne sais pas. Si vous en savez plus à ce sujet, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Alors, j'aimerais bien voir l'efficacité de cette arme contre les constructions. Donc là, il y a 152 PV. Elle fait 49 d'efficacité sur les constructions en bois. On va essayer en métal. Alors, sur le métal, elle fait 49 aussi. C'est la même chose. Alors, pour la distance max, je suis à 100 mètres. Je touche. Parfait. Là, j'ai vu qu'il y avait des adversaires. Je ne les vois plus. En réalité, vous pouvez mettre KO en 2 balles dans la tête et 3 balles dans le corps. Si, bien entendu, les adversaires n'ont pas de shield. Regardez, il y a des adversaires à distance. J'aimerais bien voir si je leur inflige autant de dégâts, même si je suis à 129 mètres. On va voir. Ok, autant de dégâts dans le corps et autant de dégâts dans la tête. Donc, une arme très précise et qui tire à de très longues distances. Code Creator SCL.